Coucou, moi c'est Marion de Green Marta et en novembre 2022 j'ai fait ceci. Et plus récemment j'ai fait ceci. La céramique c'est une activité qui a pas mal le vent en poupe et je ne fais pas exception à la règle. En novembre 2022 j'ai pris mon premier cours de tournage et dans la foulée en décembre je me suis inscrite à un cours hebdomadaire et depuis je fais de la céramique une fois par semaine hors vacances scolaires. Pour les à peu près un an de ma découverte de cette activité je voulais faire une vidéo où je regarde un petit peu tout le progrès que j'ai pu faire, ce que j'ai pu accomplir en un an et peut-être vous donner aussi des informations, des conseils si vous avez envie de vous y mettre, vous parler de ce que ça m'apporte et de la façon dont je m'y suis mise. Après mon premier contact avec la Terre j'ai eu très envie de continuer et la question s'est posée de comment est-ce que je pouvais apprendre à réaliser des objets en céramique. La chance que j'ai c'est que quand je découvre quelque chose qui m'intéresse je le transforme assez rapidement en intérêt spécifique donc j'ai consommé beaucoup de contenu autour de la céramique. Je vous mettrai en dessous une liste de chaînes YouTube que je suis notamment régulièrement. Il y a Vagabond de Création, Pottery to the People, From Tree to Sea et Florian Gadsby qui sont des chaînes que j'aime beaucoup regarder. Il y en a peut-être d'autres qui m'échappent actuellement mais je vous mettrai tout ça en lien en dessous. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos sur la poterie sur YouTube, certaines qui étaient plus des vlogs de potiers et d'autres qui étaient plus des vidéos tutoriels informatives. J'ai sans doute beaucoup bénéficié des effets à retardement du Covid parce que pendant les confinements il y a beaucoup de studios de poterie qui ont mis en ligne des tutoriels pour que leurs élèves puissent continuer à travailler chez eux. Et ces tutoriels sont toujours en ligne. J'ai aussi commencé à avoir beaucoup de céramique dans mes flux Instagram, TikTok, Pinterest. Quand vous dites à l'algorithme que vous aimez bien quelque chose, il va vous en servir jusqu'à plus soif. Et comme je suis aussi quelqu'un qui aime les livres, je me suis procuré un certain nombre de livres sur le sujet. Pour commencer j'ai ce petit livre en français, l'atelier du céramiste de Solène Larmical. C'est tout mignon, c'est très joliment illustré et ça explique les bases. Pour moi c'est à mi-chemin entre un joli livre, un livre d'illustration et quelque chose sur la poterie. Donc je l'ai adoré. En un peu plus technique, bon basique, j'ai opté pour celui-ci, Complete Pottery Techniques. J'ai regardé parmi les livres que je pouvais trouver en ligne un qui avait des bons retours et celui-là arrivé un petit peu en tête. Il est vraiment très complet, c'est-à-dire qu'il va parler de toutes les différentes techniques qu'on a besoin de maîtriser pour fabriquer un objet en céramique. Alors les différentes façons de lui donner forme, les étapes de cuisson, les maillages, à peu près tout. Il y a un certain nombre de choses dedans que je n'ai pas encore testé, notamment au niveau des décors. Je suis loin d'avoir tout essayé, mais comme ça j'ai toujours une petite base. Et maintenant après plusieurs mois de pratique je me dirige vers des choses un peu plus spécifiques. Donc j'ai faire sa poterie dans son jardin. C'est pas quelque chose que je vais faire tout de suite, mais ça parle de tout ce qui est poterie un peu low-tech, comment aller chercher de la terre naturelle autour de chez soi, comment cuire ses poteries au feu sans avoir de four de potier classique. Ça rejoint d'ailleurs le contenu que je vois sur une chaîne YouTube dont je vous ai pas parlé, qui s'appelle Ancient Pottery, qui est quelqu'un qui fait des poteries comme les poteries antiques. C'est-à-dire avec des cuissons au feu, sans colorant synthétique, avec des glacures le plus naturel possible, voire des façons d'impermiser la terre sans glacure. Ce livre-là, il est par Coralie Le Sage, il est édité chez Résilience, c'est une jolie petite collection, le livre en lui-même est très joli. Je sais qu'ils ont plein d'autres titres un peu là-dedans, j'ai vu passer des choses sur les potagers aussi. Il est possible que je craque pour d'autres volumes de cette collection qui ne soient pas consacrés à la poterie. Et ensuite, dans les plus gros bébés, mon investissement de 2024, c'est ça. Depuis la rentrée, je me suis inscrite à un deuxième atelier qui est un atelier où on fait des recherches sur les émeaux. Donc je me suis d'abord procuré le livre « L'émail art et technique » de Gabriel Klein. Il y a tout ce qui est base théorique, comment faire un émail, comment appliquer l'émail et il y a un certain nombre de recettes pour différentes températures de cuisson. C'est un très joli livre. Vous avez aussi des études photos pour l'inspiration et puis on va vous parler des différents modes de cuisson, le raku, les cristallisations, tout ça. Et j'ai investi ensuite dans le grand bébé. Alors celui-là, je ne vous cache pas qu'il me fait me replonger dans mes cours de chimie. Là, c'est beaucoup plus ardu. On vous parle de formules chimiques. Les éléments sont souvent indiqués comme ils sont notés dans le tableau périodique des éléments. Je commence tout juste à gratter la surface de celui-là, mais je sais qu'il va me servir dans le futur. Ceci dit, avec les livres, ça donne une base théorique. Mais pour moi, ce qui a vraiment aidé le plus, c'est de trouver un cours où m'inscrire. La disponibilité des cours peut varier localement. Je sais que par ici, autour de Grenoble, ils ont quand même tendance à être assez pleins, assez vite. J'ai vraiment eu un coup de bol au niveau de l'atelier que j'ai trouvé, qui correspondait aux critères de ce que je cherchais. Je cherchais un atelier qui ne proposait pas que du tournage. J'ai des douleurs régulières aux mains. Le tournage, c'est assez physique, notamment pour les bras et les mains, donc je voulais aussi pouvoir travailler en modelage. Il fallait que ce soit un horaire où je puisse aller avec mes autres obligations et il fallait que ce soit un endroit où je puisse me garer. Je savais que j'allais transporter du matériel, des outils, des pièces finies. C'est lourd, c'était pas quelque chose que je me sentais de faire en transport en commun et je n'avais pas de vélo à cette époque. Si vous cherchez un atelier pour faire de la céramique, vous allez grosso modo avoir deux choix. Vous allez avoir ce que j'ai trouvé notamment dans des MJC autour de chez moi, des ateliers où vous êtes en semi-autonomie ou en autonomie complète. Des fois, il va y avoir un ou une prof qui va venir une fois tous les deux ou trois cours pour surveiller un petit peu, pour lancer les fours. Et pour le reste, on se débrouille, nous, avec nos propres connaissances. Personnellement, j'ai plutôt fait le choix d'aller dans un atelier où j'avais des potiers qui étaient à disposition toutes les séances, qui sont là pour nous conseiller, pour nous dire si tu veux faire telle pièce, utilise telle terre, telle technique, tel émaillage. C'est un atelier où il y a aussi plus de choses à disposition, de matériel, pour nous permettre d'arriver plus vite au résultat final. Il y a notamment des moules d'estampage qui peuvent permettre de faire des bols, des saladiers, d'assez grosses pièces sans avoir besoin de tourner. L'avantage aussi, c'est que ce sont des gens qui ont testé leur matériau. Donc ils ont sélectionné leur terre, ils les connaissent. Il n'y a pas de risque qu'il y ait un problème de cuisson dessus, qu'il y ait un problème de compatibilité avec les émaux qui sont utilisés. Ce qui fait que globalement, en un an, j'ai eu une fois de la casse, parce que j'ai pris un émail qui avait coulé et... ça a attaché à la plaque d'enfournement. Par comparaison à l'atelier en autonomie où je suis depuis septembre, j'ai eu de la casse sur deux pièces. J'ai eu des bols qui sont actuellement en route pour leur troisième cuisson, parce que j'ai eu un souci d'émaillage. On a beaucoup plus ce risque, qui est toujours présent globalement avec la céramique, de passer beaucoup de temps pour une pièce, et puis au final, de rien avoir de réussi à la fin. Un autre truc qui est très très chouette, et qui est particulier par contre à l'atelier où je suis inscrite, c'est qu'ils proposent aussi régulièrement des cuissons raku. Le raku, c'est un type de cuisson d'origine japonaise, où on sort les pièces du four alors qu'elles sont encore à haute température, et on les met dans du combustible, ce qui crée des craquelures, et il y a le carbone qui vient se mettre dans les parties non émaillées, et dans toutes les petites craquelures, et ça fait des jolies choses comme ça. En commençant cette nouvelle activité, j'avais tout un nombre de d'horizons qui s'ouvraient à moi, et la difficulté c'était limite plus de savoir qu'est-ce que j'avais envie de faire. On s'en rend pas forcément compte, mais même sans faire de tournage, on a plein d'options techniques pour fabriquer des pièces. On peut faire des choses simplement à partir d'une plaque d'argile. Je me suis fait un certain nombre de palettes notamment. On peut estamper des morceaux d'argile pour faire des plus grandes pièces, par exemple des saladiers, des bols. On peut combiner, assembler et modifier des formes qui ont été créées à la plaque pour fabriquer des formes un petit peu différentes. J'ai pu tester aussi la technique du pot pincé, où on part d'une boule de terre qu'on forme juste en appuyant dessus en une tasse, ou bien une autre tasse. Vient ensuite la question des décorations, des couleurs démo qu'on va pouvoir vouloir mettre dessus. Pour décorer sa pièce finie, on peut choisir un émaillage coloré, ou opter plus pour un émaillage transparent par-dessus un motif fait à l'engobe avec du graphiteau. C'est ce que j'avais fait sur ma première grande tasse en faïence d'ailleurs. Au début, tout ça, ça faisait presque trop d'options. Contrairement à la couture dans laquelle je suis tombée en disant « je veux réaliser une robe de cette époque », je suis arrivée dans la céramique en disant « je veux faire de la céramique ». Et même simplement « je veux faire une tasse », il y a tellement de tasses possibles. Du coup, j'ai mon petit carnet. Au début, je savais pas trop où j'allais. J'ai fait pas mal de petits dessins de motifs, mais je savais pas vraiment ce que j'allais mettre, notamment sur ma première tasse. Donc j'ai essayé d'enclencher un peu un générateur à idées. Je me suis fait comme exercice d'aller principalement sur Instagram, de noter des potiers et potières qui m'inspiraient, dont j'aimais le travail, et de voir ce qui me plaisait dans le travail de chacun et chacune d'elles. J'ai fait ça sur deux pages. Ça m'a permis de voir un petit peu ce qui me plaisait, et ce que moi j'aurais eu envie de réaliser aussi. Parce que des fois il peut y avoir des choses qui vous plaisent, mais qui vous intéressent pas forcément à refaire. Et mon autre tactique dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo sur la créativité, c'est de me mettre un thème, des limites en quelque sorte, et de créer à partir de ce thème. Ça peut être par exemple réfléchir à tous les genres de théières que je peux faire à partir d'une même forme de base. Me faire une liste de toutes les pièces que je peux faire qui ne sont pas utilitaires, qui seraient purement décoratives. Réfléchir en fonction des saisons, et de ce que ça peut m'inspirer comme thème, comme type de pièce, et comme thème peut-être pour une sorte de mini collection. Ou ce dont je vous ai parlé assez récemment, réfléchir autour de listes de thèmes coming together. Ce carnet c'est pas juste un outil pour noter mes inspirations, c'est vraiment un outil d'apprentissage. Déjà la céramique c'est quelque chose d'assez long, vous allez pas faire toutes les étapes de fabrication d'une pièce en une seule fois. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, mais là j'ai trois pièces qui sont sèches, qui attendent l'heure en gobe, pour partir ensuite en cuisson biscuit, me revenir, que je les émaille en transparent, puis repartir en cuisson émaille. Avoir ce carnet ça me permet de noter où j'en suis sur chaque pièce, de pas oublier des pièces dans un coin de l'atelier d'ailleurs. Donc à chaque fois que je vais à un atelier, je note la date, je note ce que j'ai fait, je vais noter aussi le poids de terre que j'ai pris pour telle ou telle pièce, les dimensions que j'ai prises pour la terre avant qu'elle sèche, oui parce que la terre s'arrêterait aussi au séchage et à la cuisson, donc les dimensions de terre humide ne vont pas être tout à fait les mêmes que celles de la pièce finale. Je note aussi les temps de trempage dans l'émail, et maintenant que je me penche sur la fabrication des mots, les recettes des mots, je note aussi sur quelle pièce j'ai mis, quel émaille et comment je l'ai appliqué, si je l'ai appliqué plutôt fin, plutôt épais, si ça a bien marché, si j'ai eu des bonnes surprises au niveau couleur ou au contraire des choses qui n'ont pas marché. Pour le moment ce n'est pas de ma responsabilité, mais ce serait aussi un endroit où noter les courbes et les températures de cuisson si c'était quelque chose que je gérerais sur ma production. Je ne vais pas forcément réaliser toutes les idées que j'ai notées là-dedans, mais quand je me retrouve à l'atelier avec une balle de terre, je peux assez facilement trouver quel va être mon prochain projet si je ne l'ai pas déjà en tête. Et maintenant avec ça, on sait que j'en suis. Bon déjà, j'adore toujours la céramique, c'est une activité qui me fait énormément de bien, aussi parce que c'est une activité que je fais sans avoir aucune pression de production, donc je peux vraiment faire les choses parce que juste j'ai envie de les faire. Je fais des pièces pour moi, pour des amis, pour apprendre à faire des pièces. Dans les semaines qui viennent, je vais faire un petit déstockage de quelques pièces que je ne compte pas garder. Ce sera sur mon ko-fi, vous avez le lien en dessous. C'est aussi une activité qui demande d'apprendre un peu à lâcher prise, parce que, comme je l'ai dit, tant que la pièce n'a pas fait sa dernière cuisson, vous n'êtes pas sûr de ce qui va sortir. Avec la pratique, j'ai pu déterminer un petit peu ce que je n'aimais pas trop faire, ce qui ne m'intéressait pas trop, par exemple, la faïence. J'ai bien aimé travailler avec cette terre. J'aime bien la teinte qu'elle a, mais j'ai tendance à avoir des trésaillages, c'est-à-dire des toutes petites fissures sur les mailles qui se voient d'autant plus sur celle-là où j'ai mis du thé dedans. Alors, ça ne me dérange pas forcément pour moi, pour mon usage personnel, mais ça me déplaît. Je me suis rendue compte que je préférais largement travailler avec du gré, soit du gré blanc comme celle-là, soit du gré rond comme celle-ci. L'avantage du gré, c'est qu'une fois qu'il est passé à la cuisson émail, il est vitrifié, il est vraiment étanche, que vous ayez mis de l'émail dessus, ou pas d'ailleurs. À propos des mailles, je pensais d'ailleurs que j'avais envie de plein d'émo différents, de faire plein de tests, d'avoir plein de couleurs différentes, des superpositions, comme j'en vois beaucoup dans ce que me propose notamment Instagram. Et alors, oui, j'adore par exemple celui-ci, mais finalement, je me suis rendue compte qu'il y avait peut-être d'autres choses qui m'intéressaient plus. On peut faire vraiment plein de choses avec de l'engobe, donc c'est juste de la terre colorée qui est appliquée sur la pièce crue avant la cuisson biscuit. Je me suis aperçue que j'aimais travailler les petits détails, donc là, les couleurs des champignons, c'est encore de l'engobe. Mais ce qui est important aussi, c'est toute la partie modelage, positionnement des petites pièces. Cette tasse, je crois que c'est une de mes préférées de ma première année de poterie. C'est une pièce que j'aime beaucoup, et je pense que je vais en faire d'autres un petit peu dans ce genre là. En tout cas, j'ai des demandes. Parmi mes pièces chouchous, il y a ce vase corset. C'était une des idées que j'avais au moment où je me suis inscrite à l'atelier, de pouvoir faire à la base des tasses en forme de corset. Celui-là, il est un peu grand pour faire une tasse quand même. Et celui-là, je l'ai fait d'ailleurs en reprenant dans les grandes lignes le patron du référence W de Atelier Sylph. Du coup, j'ai testé dans un format un peu plus raisonnable la tasse corset, le petit format, et le un peu plus grand format que j'ai décliné dans pas mal de variations. C'est celle que vous voyez là-haut aussi. L'avantage de faire ses propres tasses, c'est qu'on peut avoir sa tasse Good Omens avec une citation d'Asie Rafale dessus. Ça, c'est une de mes préférées de moi de ma deuxième année de poterie. J'ai aussi fait les meubles Korogu à cause de Zelda. Il est tout à fait possible que j'en refasse un ou deux, parce que c'est vraiment petit chou, quoi. Je vous l'avais déjà mentionné aussi, mais à part faire les tasses, je voulais me faire une théière. Et c'est devenu la théière dont je me sers le plus souvent. Il faut dire que je suis difficile en théière. Je veux une grande théière pour me faire beaucoup de tasses. Je veux une théière facile à tenir. Celle-là est pas mal, mais surtout elle a la deuxième poignée. J'ai une autre théière artisanale qui avait cette deuxième poignée. J'ai trouvé ça tellement génial. Je ne fais plus de théière sans la deuxième poignée. Je l'ai faite en raccou blanc, autrement dit en raccou transparent, avec de l'engobe sur le couvercle. Pour la poignée papillon. C'est ma théière, je l'aime. En 2024, je continue donc la poterie. Je continue tout ce qui est modelage. Je travaille un petit peu à la maison. Quand je vais à mon atelier emo, je travaille uniquement sur les emo. On ne fabrique pas les pièces sur place. Donc il faut que j'arrive avec une pièce crue, prête à mettre dans le four ou à tremper dans les maillets. Je me ramène des pièces que je dois travailler en graphito. Parce que le graphito, ça prend pas mal de temps surtout. Moi j'aime bien faire des dessins assez détaillés. Et j'ai pas envie d'utiliser mes heures d'atelier auprès d'équipements spécifiques pour faire quelque chose que je peux faire juste à la table de ma cuisine. J'ai ramené énormément de tasses. Je crois que c'est la pièce que j'ai le plus fabriquée des tasses. Alors pour 2024, je me dis que je vais peut-être commencer à aller du côté des assiettes. C'est plus facile à empiler. Le fait de faire de la céramique moi-même, ça m'amène à apprécier encore plus le travail d'autres artisanes. Et mon placard s'est beaucoup rempli en 2023 du travail de plein de gens hyper talentueuses. Je ne sais pas trop où je vais mettre les nouvelles pièces. Je peux encore un petit peu tasser. Dans mes objectifs pour 2024 côté poterie, il y a faire mes propres emo. J'ai préparé mon premier émail qui est censé être transparent la semaine dernière. Normalement, je récupère la tuile test la semaine prochaine en espérant qu'il ait fonctionné comme je voulais. J'ai commencé aussi un tout petit peu et je veux continuer à me mettre au tour. Alors pour le tour, je n'ai pas de pièces à vous montrer. Tout simplement parce que jusqu'ici, je n'ai pas fait des choses plus formidables qu'un cylindre de 10 cm de haut. Et croyez-moi, j'ai été contente de ce cylindre. Le tour, c'est difficile, c'est compliqué, ça demande du temps avant de sortir des pièces correctes. Alors qu'on peut assez rapidement sortir des pièces tout à fait fonctionnelles et même très chouettes avec d'autres techniques. Donc c'est vrai que des fois, je trouve ça un petit peu rebutant et je ne m'y mets peut-être pas avec la plus grande assiduité. Mais j'ai bien l'intention d'ici la fin de l'année de pouvoir vous présenter quelques pièces présentables. Si l'aventure vous tente aussi, je ne peux que vous encourager à vous lancer parce que c'est vraiment quelque chose de très chouette. Je conseille en priorité de chercher un atelier où vous pourrez avoir des conseils et de l'aide en direct. C'est quand même plus gratifiant et ça permet d'arriver plus vite à des pièces finies. Et ça va paraître un peu évident de la part de quelqu'un qui coûte des vêtements. Mais ça marche aussi pour la céramique. C'est un vrai plaisir d'utiliser au quotidien quelque chose qu'on a fabriqué de ses mains. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aimez entendre parler de céramique parce que clairement ça ne va pas s'arrêter sur cette chaîne. Et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao ! Abonnez-vous !